Salut à tous, c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online, donc cette fois-ci ça ne sera pas un glitch mais une grosse info, donc une bonne nouvelle. Rockstar vient d'annoncer la sortie de GTA V sur les Next Gen, donc PS4, Xbox One, dès le 18 novembre 2014, donc on va un peu vous détailler tout ça. Pour ça je serai en compagnie d'Assa, donc Assa comment tu vas ? Bah je vais très bien et toi ? Ça va nickel, en plus avec cette énorme nouvelle on peut aller que mieux. J'avoue. Donc alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui Rockstar a annoncé la sortie de GTA V sur Next Gen, donc ça sortira le 18 novembre 2014 et sur PC le 27 janvier 2015. Donc je sais pas pourquoi sur PC ça sort un peu plus tard. Donc ils nous disent aussi que Grand Theft Auto V sur PlayStation 4, Xbox One et PC offrira de nombreuses améliorations techniques et améliorations de jeu pour faire de Los Santos et de Blend Conti un environnement de jeu plus immersif que jamais. En plus d'une distance d'affichage améliorée et d'une résolution plus élevée, les joueurs profiteront des améliorations suivantes, donc des nouvelles armes, des activités et des nouveaux véhicules, vie sauvage enrichie, trafic plus dense, nouveau système de végétation, effet de dégâts et de météo améliorés. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Alors GTA V sur PS4, Xbox One et PC proposera également une sélection de radios améliorées avec plus de 100 nouvelles chansons et de nouveaux mix d'anciens DJ sur les 17 stations de radio du jeu. Donc ça je vous l'avais déjà informé il y a quelques jours, je crois que c'était le 1er septembre, un truc comme ça. Je vous avais annoncé donc qu'il y aurait des nouvelles musiques sur GTA Online. Donc une fameuse personne qui avait fait une petite fuite sur Twitter en disant qu'elle était dans les locaux de chez Rockstar pour justement mettre à jour une des radios. Donc ça nous avait déjà mis un peu la puce à l'oreille. Les joueurs qui précommanderont leur exemplaire pourront commencer à jouer avec un bonus de jeu de 1 million de GTA Dollars à dépenser dans GTA V et GTA Grand Theft Auto Online. 500 000 GTA Dollars pour le mot d'histoire et 500 000 GTA Dollars pour vos comptes bancaires en jeu dans GTA Online. Donc ça aussi on peut dire que c'est un bon petit plus. Bon après ça veut dire qu'il faudra aussi re-acheter un jeu. Donc on va dire que c'est... qu'on pourrait... vous aurez même pu nous donner 5 millions vu comment ils nous ont galéré jusque là. Donc ensuite on enchaîne. Une tonne de nouveaux contenus attend également les anciens joueurs et notamment des versions rares de véhicules classiques de l'univers de Grand Theft Auto comme la Duck, l'Hydra, Avion Dodo. Donc ça aussi je vous avais fait une petite vidéo d'information sur l'Hydra qui ressortait dans des codes. Et donc là il a été annoncé. Et un dirigeable qui ira encore plus vite et plus facile à piloter sans oublier des nouvelles activités, de nouveaux défis au stand de tir avec des nouvelles armes. Donc ça aussi je vous l'avais annoncé. Putain. Et donc ça aussi je vous l'avais annoncé. Donc des nouvelles armes. Probablement la nouvelle bombe qu'on vous avait dit dans une précédente vidéo. Et donc ça à mon avis ça sera l'information qui va faire le plus plaisir aux joueurs. Donc vas-y à ça je te laisse leur annoncer ça. Et oui les améliorations de Grand Theft Auto Online incluent un plus grand nombre de joueurs autorisés avec un jeu online accueillant maintenant jusqu'à 30 joueurs. Comme vous l'avez entendu. Toutes les améliorations existantes de gameplay, les activités validées et le contenu créé par Rockstar depuis le lancement de Grand Theft Auto Online seront également disponibles sur Playstation 4, Xbox One et le PC. En plus de bien d'autres surprises à venir. Donc ça comme je vous l'ai dit c'est vraiment une énorme nouvelle. Dans les sessions en online on pourra se retrouver à 30 joueurs. Donc à mon avis ça sera vraiment pratique ça quand on fera des activités WhatTheFuck par exemple. Quand on fera aussi peut-être des parties entre abonnés ou des trucs comme ça, des bandes annonces. Ça sera vraiment stylé et plus réaliste. Oui j'avoue. Alors Sanka comment ça va se passer pour les anciens joueurs sur les anciennes plateformes ? Est-ce que leurs niveaux seront transférés et leurs monnaies aussi ? Donc justement on est allé y arriver. Donc les joueurs existants pourront transférer leurs progressions et leurs personnages de Grand Theft Auto Online sur Playstation 4, Xbox One ou PC. Pour savoir comment accéder au contenu exclusif réservé aux anciens joueurs. Rendez-vous donc sur rockstargame.com, bonus comptant. Donc oui ils garderont leurs progressions, leurs personnages, leurs véhicules, leurs appartements, leurs niveaux, tout. Ils garderont tout. Donc ce qui est vraiment pas mal si on devrait tout recommencer à zéro à mon avis. Je pense que pas mal de personnes n'achèteraient pas ce nouveau jeu je pense. Juste pour ça. Et donc pendant tout le long de cette vidéo, on vous a mis un petit diaporama avec des images qui ont été faites à partir d'un GTA V sur Next Gen. Donc vous avez pu voir que justement les effets sont vraiment mieux travaillés sur certaines images. Vous avez même pu voir peut-être des chats ou des trucs comme ça. Allez savoir, donc des nouveaux animaux, ils l'ont annoncé. Ça peut vraiment être stylé. J'avoue que ça peut être vraiment chômé vu que les niveaux de graphisme ont vraiment augmenté. Aussi au niveau de l'aliasing, pardon. En fait la chose qui gênait le plus sur GTA, sur les anciennes plateformes, c'était l'aliasing. On avait vraiment beaucoup trop. Et bien maintenant ils l'ont travaillé et ça rend vraiment un rendu excellent. Dis peut-être ce que c'est l'aliasing pour peut-être certaines personnes qui ne sauraient pas, qui nous écoutent. Et pour ceux qui ne savent pas, l'aliasing c'est l'effet d'échelle dans les formes arrondies. C'est le fait des formes d'escalier. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il n'y a pas longtemps là j'ai mis justement le nouveau trailer de GTA V sur Next Gen. Franchement ils déchirent, vous verrez les effets. Ils sont magnifiques et vous pourrez voir quelques petits indices. Par exemple il y a des zombies, des nouveaux animaux. On a vu aussi un mec qui faisait du mime. On a vu un chat, un orque, un singe. Vraiment des nouveautés pas mal. Qu'est-ce que tu en penses toi à ça ? J'avoue que la faune et la flore ont vraiment été travaillées dans la nouvelle version du jeu. Et ça rend vraiment un rendu pour les bandes d'annonce ou quoi que ce soit. Ça rend vraiment bien. Ouais ça pourra vraiment faire plus beau quoi. On va vous taper des bandes d'annonce les mecs. Aïe 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 n'allez même pas au cinéma, ça sera ici que ça se passe. Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo comme je vous l'ai dit. Nous on va vous laisser sur ces images. On vous dit bon game et ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aïe 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 aï Sous-titrage ST' 501